argent et toutes ces joyeusetés donc bonjour tout le monde ici jadeux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de bloodstain ritual of the night à la dernière fois nous avons fait des choses genre pas grand chose en réalité j'avais dit qu'on allait faire plein de trucs et au final j'ai juste tabassé et des pauvres innocents j'ai même oublié de remettre mon familier pour qu'ils puissent gagner un peu d'xp mais c'est pas grave j'ai enfin essayé de me tourner en direction des soins et on a pu améliorer le la guérison non seulement au rang 9 mais on avait récupéré pas mal de classe aussi de frappe volontaire j'ai récupéré seulement encore entre deux donc désormais ça montre pas combien ça me soigne parce que je suis à tous mes pv j'imagine on verra quand j'aurai perdu un peu de vie alors j'ai récupéré le maximum et je suis allé en prime récupérer enfin ils ont été généreux ils m'ont donné toutes les toutes les ailes de fée que je voulais donc ben écoutez hop voilà on avait fabriqué régénération niveau 1 bah on va il m'en faut trois autres et on aura régénération niveau max de sorte qu'on aura les deux fragments de soins à leur maximum donc on aura la régénération passive et active prête à faire du bon taf pour nous tout le temps ce qui devrait aider ça va pas rendre le jeu excessivement facile je ne me souviens pas de ce que vaut la régénération passive au niveau 1 malheureusement on va pas avoir pu l'avoir parce que ben il faudrait que je prenne des dégâts pour ça il me semble que c'est du genre 5 pv une fois toutes les quelque chose fut sûrement indiquera toutes les informations qu'il peut trouver mais malheureusement les gens sont pas beaucoup embêtés à chercher les informations en question parce que ils ont trouvé enfin il n'y avait pas beaucoup de motivation dessus mais voilà donc régénération est maintenant niveau en 9 classe 9 donc on est le plus haut possible ce qui est déjà pas mal et je vais re sauvegarder parce que je n'ai jamais confiance en ces types et en potentiel crash et toutes ces bêtises toi on va te ranger et on va aller mettre un truc que j'utilise pas vraiment mais qui est un minimum de puissance par contre en fait le mieux que j'ai je crois c'est vraiment ces deux là donc on va repasser sur la loi en graine j'ai au moins essayé de barrer un petit peu vous pouvez pas m'accuser enfin vous pouvez m'accuser si mais vraiment c'est j'ai essayé je vous jure on va aussi retirer on va remettre la hausse de chance carabos niveau 25 on va rester sur carabos un moment carabos c'est à sa puissance maximum ultime que maintenant elle est rang 9 classe 9 est-ce que ça apporte quelque chose je suis presque sûr que non mais c'est par principe je devrais peut-être me prendre des dégâts pour qu'on voit à quoi sert la régénération ah donc on va venir ici pour compléter enfin ces trois cas ce qui nous manquent ou deux cases je sais pas dans cette salle parce que ça me nargue et après on repartira pour d'autres choses ah mais avant il nous faut changer le truc je pourrais faire un raccourci avec rayon réflecteur et compagnie et peut-être que je le ferai un moment quand on aura un peu plus de choses mais le problème c'est que vous mme je suis triste de l'admettre ainsi mais flemme par contre elle cecius il est très probable que entre deux sessions je le montrer au maximum de maximum ce que je m'en qu'il soit en aussi peu pourquoi ça fait autant de temps pour changer le truc non mais sérieusement j'ai juste changé un truc c'est quoi voilà donc ça me rend 1 1 au sérieusement c'est rend 9 classe 9 ça rend 1 pb wow c'est nul mais lui par contre il rend 15 ah non maintenant il rend 5 maintenant il rend 5 donc je sais pas bon toi tu permets là j'étais occupé à aïeux ouais donc ça rend 5 je sais pas pourquoi ça indiquait 1 au début mais ouais ça rend 5 vous voyez de manière régulière c'est pas formidable mais c'est gratuit j'imagine que vous pouvez doubler son efficacité si vous équipez deux fois le bidule bien entendu pourquoi il y a autant d'attentes ouais voilà ça va vous récupérer 10 au lieu de 5 nous ont voté bien entendu je veux la chance mais c'est voilà c'est c'est quand même plutôt cool non je veux bien bon toi tu peux trouver il n'y a pas de raison merci pour la partie dans le part 6 ans je suis pas sûr est ce que c'était ici qu'on a oui c'est ici moi ton choc noir voilà maintenant on a une chaise comme ça les vestiges de chaises qui me manquait pour l'améliorer au maximum de maximum tu refusais de me le donner la dernière fois et maintenant tu me le donnes en masse ceci est littéralement le meilleur endroit pour récupérer son fragment parce que c'est voilà vous arrivez vous donnez un coup et vous repartez je sais que ça a l'air ridicule comme ça mais non ça l'est pas ce truc est vraiment bon la régénération de pm est juste extraordinaire et avec la guérison active ça vous permet de d'accumuler enfin voilà vous êtes très affaibli vous vous soignez autant les pm que les pb ça ça remonte très très vite et avec la régénération passive en plus ça peut nous permettre de nous balader un peu comme on veut et les points de soins on en a plus besoin et les objets de soins on en a plus besoin par contre bien sûr les boss si les belles et ces régénérations passives ont jamais suffisant contre un boss mais s'il dure un peu ça fait une petite différence et ça nous a surtout coûté de l'argent et le massacre d'un bon nombre de créatures probablement maléfiques ce qu'elles viennent de l'enfer ok tu m'en as donné deux et c'est tout ou est ce que c'est parce que j'ai pas montré ta deuxième version presque la même non bon ça va pas marcher bref là n'était pas l'objectif on va juste buter ce dragon en vitesse parce que il est pas gentil on va dévoiler ces deux trucs là malheureusement on peut pas passer par ici donc voilà mais c'était pour le faire parce que sinon ça donne l'impression qu'on n'avait pas d'explorer là et en regardent et coup je la rebute il y aura bon ok c'est mieux hop là je dors ce truc je le monte au niveau 9 après là c'est fini mais là on va aller voir l'autre zone dont je ne me suis pas occupé parce que là bas voilà c'est 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 il y a probablement des trucs qu'on peut y faire et par probablement j'entends il y a des trucs qu'on peut y faire donc ouais oh tu donnes des tu donnes des fraises pourquoi c'est toi qui donne des fraises j'imagine qu'elle aime les le roc et les fraises écoutez je ne vais pas aller la critiquer elle a le droit c'est juste que c'est d'habitude c'est les les piaf qui donne des fraises enfin les fruits les citrons les magements je suis pas sûr que les les oiseaux ils aiment les citrons normalement ça ça doit être bon j'en sais rien qu'est ce que je pensais peut-être j'aurais imaginé que c'était un peu acide mais peut-être pas tu vois au revoir Des pommes. Et du fric. Rien ici. Je sais pas pourquoi ce levier est ici. Plutôt que de l'autre côté. Ou plutôt que des deux côtés. Mais bon. Ok. Donc ça on va pouvoir l'ouvrir. Ça nous permet de rejoindre la salle d'assassinat. Là ici nous avons la clé de charpentier. On va pouvoir affronter ce... Cher ami j'aurais préféré la clé du millionnaire. Mais bon on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et c'est fini pour ici. Ah donc on va continuer de l'autre côté. Parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de coffres et compagnie. Qu'on n'a pas vraiment eu donc bon. Rien. 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 J'essaye de m'assurer pour les murs qui peuvent se casser. On ne sait jamais. Pardon désolé je ne fais que passer. Ah génoise, maîtrise. Je me suis marré quand même. Il y a des gâteaux. Il y a des trucs comme ça dans ces machins. Ah merci pour le bloc pétrification que je n'utiliserai pas vraiment de toute façon. Par là-haut je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de raisons de s'ennuyer. Et on peut. Merci de décéder. Ouais donc par là où il n'y a rien du tout. On va juste explorer un peu certaines... Il faudrait que je me calme avec le Tepsocius. Mais je suis désolé j'aime ce sang. Il est juste tellement fort. C'est de la foudre déjà ce qui aide mais... C'est aussi le concept que dans un jeu où vous voulez massacrer à peu près tout sur votre passage. Un machin qui est autoguidé, puissant et qui ne coûte même pas de temps que ça. C'est con. Donne-moi ça, oui. Là il n'y a rien. Moi je pensais que ce serait lui qui donnerait les fraises pour être tout à fait honnête. Mais ok d'accord, c'est l'autre. Ici il y a quelque chose définitivement. Mais... Bon bah voilà maintenant je sais. J'aurais pu récupérer ça depuis des lustres mais je... Bah voilà quoi. L'intérêt d'avoir ce machin. Ça ne m'était pas venu à l'idée que ça pourrait se briser mais à force j'aurais fini par y penser puisqu'il n'y avait plus que ça. Ah donc ça, ça a été fait mais par là-haut par contre non. Mais il me semble qu'on ne peut pas venir par là-haut puisque c'est juste un plafond. Là on l'avait eu. Ou il n'y avait rien, je ne sais pas, au choix. Là il y a machine mais je n'ai pas envie d'aller lui casser les pieds quoique maintenant que je peux récupérer les objets de l'autre côté du mur, du plafond, du chose. Un jour il faudrait que tu me donnes ton fragment tu sais. Bon bah écoutez, tout ça a été fait. Donc on va se barrer d'ici j'imagine. Ah merci. Euh ouais on va se barrer mais techniquement juste se contenter d'y aller à pied ça sera probablement plus facile. Trop de monstres, je prends. Je suis désolé si vous n'aimez pas avoir Types of Zeus non-stop. Malheureusement, moi si. Ah 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 ah. Euh je suis vraiment démoniaque. Et maléfique. Et je comprends toujours pas comment ça se fait que je récupère des objets comme ça. Euh le haillon sinistre et compagnie je devrais pas je pense. Étant donné que j'ai pas de pickpocket d'équipé ou en passif. Mais j'en obtiens quand même ce dont je ne me plains pas mais j'aimerais comprendre un jour. Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est un bug positif pour une fois ? Je prends si c'est le cas. J'ai mes doutes. Mais je prends. Allez on va remettre artisanat et on va aller se rééquiper la... Le plastron d'aiguisse. Il y a une certaine satisfaction à avoir ça. Malheureusement je ne suis pas sûr que le plastron d'aiguisse vous protège contre les autres. Oh genre la lave et compagnie. Oh t'avais pas vu toi. Faut dire que t'es en plein milieu du pilier là. C'est presque invisible. Mais je savais en plus qu'il est arrivé. Je pensais qu'il est arrivé un peu plus tard. Donc là-bas de toute façon il y avait absolument que Pouig. Donc c'était probablement un truc avec la pour l'armure ou je sais pas quoi. J'avais dû vérifier mais on va le refaire quand même. Voilà. C'est tellement bien d'avoir ce truc un minimum tôt. Il me semble que dans Arya et dans un down. Down je sais plus mais Arya vous le récupérez tellement tard que vous avez absolument pas l'opportunité de vous en servir. Ou de faire quoi que ce soit. Alors gars tu vas réagir. Non. Tente de démon. Donc voilà. La dernière fois on y a été en mode je suis venu. J'ai vu et je dois pas être ici du tout. Donc je me casse. Et cette fois-ci ben moins. Je vais probablement retirer Tepsocius. On l'a assez bu. Je veux pas en s'en repasser au lance. Fla me tenez. Lui on lance. Je m'en sers jamais. Ah oui d'accord c'est celui-là. Mais c'est chose à être rare. Oh peu importe je prends. Oh je suis déjà à court de MP. Lui on pourra pas le récupérer avant un certain temps. Je suis à court de MP. Qu'est-ce que je fais ? Je bouge. Non. On fait ça. Ah oui c'est vrai j'ai toujours toi. Donc on va remettre guérison. Et on va se remettre la code de Valkyrie. Merci beaucoup. Et on va juste régénérer la blinde. Voilà. Appel de chaise, une blague. Ah non. Ce truc est vraiment bon. Ce truc est vraiment bon. Par contre le lance-flamme est beaucoup trop cher. Ouais non. J'ai quoi d'autre que je peux... Le point maillot on l'a beaucoup vu. Le jet d'os il est pas si extraordinaire. Je pense qu'on peut continuer avec le crapaud libéré. Même si c'est pas aussi efficace de manière générale je trouve. Mais bon. Ah oui c'est vrai. C'est la mécanique locale. Ouais j'aime pas cette mécanique. J'ai toujours détesté ce type de mécanique. Parce que je suis nul avec... Enfin ça réclame de réfléchir et d'être attentif. Waouh pas des gros dégâts considérants. Merci pour du haricot rouge. D'autres gens haricots vers moi-même mais bon. Hop. Bon c'est quoi avatar. Et ne reviens jamais. Ouais bien fait de venir là. Comme ça on va pouvoir finir cette zone-ci. On va envoyer un crapaud sur la Medem là-bas. Medem you. Tiens cadeau un crapaud. Oh wops. Mauvais crapaud. Mais si tu aimes les chaises ben... Non. Il m'a fallu infliger malédiction. Ah là il m'a infliger malédiction. Malédiction. Donc là ça va être une technique. Vol arrière. Lame de bandit. On est... Ben il faut buter le charpentier. Non pas le charpentier. Je sais plus qui pour avoir la lame de bandit. C'est un truc donné par Lindsley. Non. Dérober les ennemis par derrière. Est-ce que ça assure qu'on obtient un objet ? Parce que c'est le cas c'est plutôt fort. Un truc caché là-dedans. Et rien d'autre. À chaque fois j'oublie que c'est directionnel. Mais ça n'a pas beaucoup de sens pour moi que ça soit directionnel. C'est... Oh anneau maudit. Et l'arme de sorcière. Elle ne veut pas me donner son truc mais... Anneau maudit. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Anneau maudit. Un anneau qui incarne toute la haine de ce monde. Oh ça vous donne des sacrés stats. Mais ça vous réduit votre chance par contre. Est-ce que ça baisse votre... Je ne suis pas sûr de comprendre en fait. Parce que là j'ai 1. Et je passe de 1. Et ça baisse à 9. Ou est-ce que c'est à moins 9. Bon bref. Pas importe. Oh l'un comme l'autre c'est... Une coupe tendance numéro 2. Je dois voir le numéro 2 est aussi tardif mais bon. Et une... Ouh une potion. Oh merci. Je ne sais pas comment je vais pour tenir 100 jusque là. Ça donne un peu l'impression qu'on est disposé venir ici beaucoup plus tôt. Ce qui ne me paraît pas logique. Vu que ouais. Ah bref. Les trucs font 0 dégâts. Je ne vais pas rester avec ça longtemps. On va... De quoi on va repasser sur flèche véritable ? Ça fait des luttes que je ne m'en suis pas servi. Ok ça a peut-être perdu un peu de sa valeur depuis. Ah bref. Pas grave. Donc la mécanique locale est très simple. Boum. Notez que... En fonction de par là où vous y allez. Ça ne vous amène pas au même endroit. Attends quoi ? Je ne t'ai même pas vu attaquer. Et nous avons un nouveau démon. Qui est un ninja. Ah. Toi aussi il faudra un jour où qu'il y ait des ramens. Des ramens c'est super lourd à faire apparemment. Je ne vais pas dire que je suis un expert. Mais il y a 500 ingrédients dedans. Ok. Tissus oriental pour Pronit et ton fragment. Et c'est les shurikens. Et on va régénérer un poney 15. Je me suis baladé avec le truc qui ne faisait que 5. Et je m'ennuyais vraiment pour rien. Donc toi ok. Toi tu me ramènes là. Ah oui eux. Portal. Le problème c'est qu'on ne peut pas juste garder et enfoncer. Ils ne sont pas parfaitement alignés. C'est triste. Ok. Ouais la zone est un peu bizarre. Je pense qu'ils avaient prévu d'en faire plus avec cette zone. Et ils sont limités à un peu moins. Parce que beaucoup de portails vont simplement au même endroit que la plupart des autres. Donc ça donne l'impression que c'est... Mais bon. Équipement pour Pronit. Ah bah c'est bien. J'en ai obtenu genre 2. J'ai hâte de tabasser 500 ennemis pour les fabriquer ces machins là. Qu'est-ce qu'il se passe si je vais ici ? Ok. Je vais là ce qui n'est pas plus mal parce que... Ok. Normalement vous êtes supposé vous renverser. Enfin... Ah voilà. Là ça c'est la zone principale. Crève. Charonne. Merci pickpocket. Pickpocket. On a un pickpocket. Oh je crois que lui est passé par dessous le sol. Ça arrive. Désolé. Donne-moi du pognon. Ah. Et téléporteur. Ah. Moins. Et maintenant faut tout rebuser. Mais c'est vrai que la première fois que j'étais venu dans cette zone j'avais eu énormément mal. Et merci beaucoup. Passif. Quel passif. Hausse de force. C'est aussi tardif. Waouh. Pas si étonnant que ça. Mais ça... Enfin... Enfin... C'est pas si étonnant que ça si quand même un peu. Mais bon. Attends. Au revoir. Eh ça reste efficace. Bon si... C'est pas du gros dégâts. Mais ça fait quand même beaucoup de petits dégâts en un seul coup. Ouh là. Il a une monture maintenant. Et un costume de ninja. Il me semble que ça doit être plutôt pas mal. Non ? Costume d'un ninja. Une tenue d'extrême marie qu'il faut pas me déplacer en silence. Euh... Un bon venu sans force. Euh... De l'intelligence. Un tout petit peu moins de défense que l'autre. Mais par contre regardez-moi toutes les restants. Ce que ça fait qu'on part à la robe de Valkyrie. Si vous voulez pas... Si la chance est pas ce qui vous intéresse. Le costume de ninja est bien supérieur. Mais il arrive pas aussi plus tard. Donc encore on... Ah bah t'as que je peux traverser non ? Oh ils l'ont fait. Je dois le pouvoir non ? Ouais. Pourquoi ce serait que les ninja qui pourraient traverser le sol ? C'est honteux ? C'est honteux ? C'est honteux ? Massacre Donnie. Bah écoutez c'est un katana. Je peux faire attention à sa puissance. 40 de puissance ? Ouais parfait. Hop. Ça va nous changer un peu de... De l'autre. De l'alohengrème. Ces trucs bouquent beaucoup trop. Mais ouais. Zone très atmosphérique. C'est le cas de le dire. Mais... Oh je crois savoir ce qui nous attend. Enfin déjà un truc caché bien entendu. Pour des PM Max Plus. Un autre tissu oriental. Ce qui est cool. On va se soigner un petit coup. Parce que ça fait toujours du bien. Tout là-haut. Il me semble qu'on a... Ouais. La salle du charpentier. Alors lui j'ai souvent entendu des trucs un peu contradictoires sur lui. Donc je ne suis pas totalement sûr. Je vais juste l'affronter tel quel. Je n'ai pas hésité à me soigner. Si besoin est. C'est un boss optionnel. Que vous pouvez réaffronter à volonté. C'est aussi un boss qui prend très très mal le fait que vous partiez dans les airs. Oh woups j'aurais pas dû. Normalement quand il fabrique ce machin faut pas l'attaquer. Parce que si vous l'attaquez il vous invoque un prince démon. Oh mais il faut que j'en bute 6 de toute façon des prince démon. Woups. Je suis bloqué là. Peux-tu t'en aller monsieur. Alors il fait très très mal. Et voilà. Bon bah au revoir monsieur le prince démon. Donc normalement quand il fabrique ça il faut pas l'attaquer. Et il disait. Moi ce que j'avais lu c'est qu'apparemment si vous ne l'attaquez pas. Il va vous permettre de fabriquer. Il va vous laisser son objet automatiquement. Mais si vous l'attaquez il vous invoque ses bidules. Alors là bah non c'est ça. Là il me l'a donné. J'ai eu un coeur du diable. Et un coffre. Donc c'est peut-être ça. Fallait pas l'attaquer. Et je l'ai attaqué. Je suis un méchant pavot. Qu'est-ce qu'il se passe si j'invoque ma chaise ? Malheureusement. Autrement je crois que vous pouvez vous mettre derrière cette scie. Qui ne fait aucun dégât. Et aucune de ses attaques ne peut vous atteindre. Donc voilà. C'est un boss optionnel qui peut se vaincre de manière très facile. Si vous restez au plafond. Puisqu'il n'a pas été conçu pour. Il est beaucoup plus lourd si vous êtes au sol bien entendu. Parce que bon bien sûr ça n'empêche pas de me prendre quelques coups. Je sais pas. Mais c'est parce que. Mais vous voyez si vous êtes pile au dessus de lui. Il peut rien faire. Donc il suffit juste d'attendre qu'il est attaqué. Et puis voilà. Est-ce que je pourrais t'empoisonner mon dieu. Parce que j'imagine que non. Ça serait trop pratique. J'ai raté. Oui j'ai raté. Je suis très fort vous savez. Ah parfait. Je suis désolé. Ceci est passionnant. Je suis en train d'affronter ces boss optionnels beaucoup plus tôt que je ne le devrais. Mais celui-ci est une grosse blague étant donné que ouais. Normalement il est très très lourd à cause du fait que si vous êtes au sol avec lui. Il faut constamment sauter par dessus lui pour esquiver ses attaques. Enfin sauter par celui pour l'esquiver lui. Esquiver les trucs qui vous jettent dessus. Plus les machins qu'il invoque. Mais apparemment si vous ne le attaquez pas du tout pendant qu'il fabrique ses machins. Il n'invoque rien du tout et il vous donne des coffres. Qui contient les objets que lui il peut lâcher. Ah par contre il en balance de ses machins. Je vous laisse deviner ce que fait son fragment. Et non son fragment n'est pas un machin pour invoquer des princes démons. Mince que le poison est extraordinairement utile dans ce jeu. Soit les ennemis sont immunisés et ça ne sert absolument à rien. Soit les ennemis ils ne sont pas immunisés et ça leur fait giga mal. De manière plus sûre sinon vous faites... Comme ça. Parce que comme ça là il ne peut plus vraiment vous toucher avec son... Son attaque principale et il est mort. Oh sans sanglanté qui est son drop personnel donc. Et c'est tout. Si vous parvenez à avoir son fragment celui-ci fait que vous avez le... Vous jetez un... Vous vous jetez une suce de poignard ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans la face de l'ennemi. Voilà. Donc il faudra que je le bute en masse pour essayer d'avoir son truc. Son fragment. Mais plus tard on ne va pas le faire là. Là on va juste se contenter de tuer ce ninja. D'obtenir un autre shuriken parce que pourquoi... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec mon... Mon oeil de détective il ne se voit plus. Il restait actif puisque j'avais chopé l'objet pendant... Pendant le combat mais c'est... Enfin j'apprécie de boire la zone. Merci beaucoup. Oh cool. Hop là. Tornade tranchante. Générer une tornade dans la direction indiquée. Certainement. Ok fun. J'imagine que ça doit être bien puissant avec quelques niveaux mais... C'est relativement efficace quand même. Ça a l'air de coûter bien cher. Mais au moins c'est efficace. Plus que le truc de feu. Bon par contre ça ne traverse pas le sol. Oh et lui il va au plafond. Il n'a pas envie. Autre démon. Ok. Par contre ça touche les ennemis. A la suite. C'est pas mal ça. Bon mais c'est fini oui. Ouais on va aller... Juste se soin garder. Et on ira continuer cette zone là la prochaine fois. Enfin la finir en réalité mais ouais. Je pourrais continuer mais on a eu quelques fragments. On a battu un mini boss machin chose. Attends. Bon ok. Donc je pense que c'était déjà pas si mal. Archive, démon. Où es-tu mon cher ami ? Il faut que je passe les boss. Ouais mais heureusement. Ah le voilà le charpentier. Charpentier niveau 50. Ah bah lui il a 6666 PV. Euh et ouais voilà. 12% de chance d'avoir son ascense anglanté. Qui doit probablement surtout servir à améliorer son fragment. Et le fragment c'est probablement du 2 ou du 3 ou du 4%. Voilà. Bah écoutez c'était pas si mal je pense. Oh on a pu quand même faire quelques petits trucs. On a débloqué quelques nouveaux fragments. Qui pourraient être amusants à améliorer. Mais bon la force je commence à. Un peu vouloir faire autre chose je pense. Donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve la prochaine fois. Pour qu'on tâche de finir. Le laboratoire de sorcellerie orientale. Donc d'ici là ciao. Ciao. Ciao.